Il y a un moment donné où le système devient trop autocorrélé, il s'effondre. C'est comme si la fusée se mettait à tous bouger dans le même sens et là ça explose. Et donc on voit qu'on a un système fragile dès lors qu'on arrive à repérer à un moment donné un degré maximal de corrélation au-dessus duquel il implose. Et donc j'ai refait les mêmes calculs pour ce portefeuille Brown. Et ce qu'on voit c'est qu'il ne l'atteint jamais. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Richard. Dans la lettre d'investissement qu'on rédige ensemble, on a trois profils pour les gens qui veulent investir leur argent. Il y a le rentier qui veut faire cash plus inflation plus quelque chose. Mais leur but c'est essentiellement de ne pas perdre. On a le tacticien qui lui, c'est un rentier mais qui veut quand même faire des coups fondamentaux. Oui, il veut surfer un peu les cycles économiques et monétaires. Il veut gratter. Il veut gratter un peu mais sur du fondamental. C'est-à-dire qu'il veut bien y aller mais il faut comprendre est-ce qu'il y a vraiment un truc. Exactement. Puis il y a le spéculateur où lui, on n'a rien à secouer. Tout ce qu'il veut, c'est que ça monte. Donc on est sur du comportemental, on n'est pas sur du fondamental. C'est les trois grandes stratégies. Et aujourd'hui, on va parler de cette stratégie du rentier justement pour expliquer, rentrer dans le détail comment ça marche. Et en plus, on a eu un super cas d'école qui est malheureusement une guerre entre l'Ukraine et la Russie où on est en stress test absolu. Alors comment le rentier, ça marche dans un cas où effectivement tout part en cacahuète ? Alors le rentier, c'est la stratégie la plus simple des trois, mais elle est simple sur papier puisqu'on a proposé quelque chose qui était l'allocation entre quatre actifs, des actions, des obligations longues, de l'or et du cash, chacun à 25%. Les quatre quarts, le petit quatre quarts. Alors ça paraît extrêmement simple. On a fait des études très poussées dans tous les pays qu'on pouvait pour voir si cette allocation qui restait stable sur des dizaines et des dizaines d'années procurait ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire une trajectoire de revenus qui oscillaient pas trop et qui rapportait inflation plus, justement, selon les pays, 3 à 6%. Mais inflation plus 3%, inflation pour 6%, c'est très sympa. Ça veut dire qu'on peut vivre de ces 3 ou 6% et avoir son capital qui ne déprécie pas. Et quand on a une inflation à 8%, ça veut quand même dire 11%. Ça veut dire 11%. On n'est pas sur de la blague. On n'est pas sur de la blague. Inflation, c'est déjà quelque chose. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, ce n'est pas sur 6 mois, c'est sur quelques années, mais ça se vérifie partout. Et ce qui est marrant, c'est qu'on l'a regardé, donc non seulement aux États-Unis, mais en Allemagne, en Suède, en Suisse, en Chine, au Japon, etc. Alors, ça marche partout. Donc, c'est quelque chose d'assez universel. Donc, ça, c'est notre entier. Alors, ensuite, il y a eu cette crise en Ukraine, enfin, cette guerre même. Et on est rentrés, donc on venait de publier ça, d'en parler dans plusieurs vidéos, en disant que c'est ça qu'il faut faire si vous voulez avoir un petit peu de sécurité, avec l'inflation qui monte, etc. Et puis, début de la guerre en Ukraine. Alors là, on a eu des mouvements absolument assez forts dans tous ces marchés. Alors, maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais dans le mois de mars, au début de l'invasion, etc. Donc, on a eu des marchés actions qui ont perdu 10%, certains plus. En Chine, c'était plus. On a eu l'or qui est monté de 15%, puis qui est revenu. On a eu les obligations, ça dépend des pays. En Chine, ça s'est bien passé, mais dans les autres, les taux sont montés, ça a baissé. Donc, on a eu, sur tous ces actifs, des mouvements très violents. Et donc, on avait ce qu'on appelle un stress test en temps réel de ce qu'on racontait un mois ou deux avant. Donc, on l'a revu sur ces marchés-là pour voir si le portefeuille du rentier s'était comporté comme on le souhaitait ou pas. Et donc, là, la bonne nouvelle, c'est que ça a été parfait. C'est-à-dire que celui qui avait le portefeuille du rentier, il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait une guerre. C'est-à-dire que tout d'un coup, il passait au travers, il y a un actif qui partait là, l'autre qui partait de l'autre sens, ça faisait comme ça. Et puis, lui, il n'avait que ça. Et alors, ça a été un cas d'école. Et en fait, le portefeuille du rentier est très simple. C'est 25% de cash, 25% d'obligations, 25% d'actions et 25% d'or. Voilà. Sachant que si tu as... Et tous les mois... Enfin, tous les mois ou tous les 6 mois ou tous les 3 mois, s'il y en a un qui monte un peu plus, on rebalance pour être à 25, 25, 25, 25, 25. Donc, c'est le portefeuille de Brown, c'est... C'est le portefeuille de Brown, c'est bête comme chou. Alors, nous, on a expliqué que c'était une obligation synthétique, c'était ça qui était intéressant. Mais surtout, ce qui est amusant, c'est que si vous êtes un investisseur européen, vous avez votre marché des actions européennes, vous avez votre cash européen, vous avez vos obligations et puis vous avez l'or. Et puis, si vous êtes un chinois, vous avez votre marché obligataire chinois, etc. Vous avez votre action européenne. Et puis, vous avez l'or. Donc, le seul qui soit le lien entre tous, c'est l'or qui est valorisé une fois en euros, une fois en dollars, une fois en yens, bon, pour être au-dessus de cette inflation. Mais vous vous manquez que c'est... Quelle que soit votre devise, même en yens japonais, ça a fonctionné. Donc, voilà. Donc, on a eu un temps, un cas d'école qui était quand même assez intéressant pour nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi, derrière ? Ce qui est assez surprenant, c'est qu'aujourd'hui, on a le cash. Bon, le cash, c'est le cash. On voit que, bon, ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas ou très peu. Il est très peu rémunéré. Surtout aujourd'hui, il est très peu rémunéré. Les actions, il y a des gens qui ont peur quand même un peu sur les actions. Parce que les valorisations sont assez fortes. Parce qu'on a l'inflation qui monte. Parce qu'on a la contraction de la liquidité aux États-Unis, pour l'instant, peut-être un peu plus tard en Europe, à cause de l'inflation qui monte. Ce sont des conditions dangereuses. Puis qu'il y a des tensions sur les matières premières, donc les revenus des entreprises. Tension. Tension sur les matières premières, sur l'énergie primaire. Donc, ça veut dire que déjà aux États-Unis, les profits sont en train de se contracter un petit peu. Donc, il y a un risque sur les actions. On n'est pas en risque de krach là. Nous, on ne mesure pas dans nos... Dans nos indicateurs des maçons, par exemple. On n'est pas en risque de krach là. Mais on est dans un risque de tension. Donc, on a... Et alors, les obligations, là, on est vraiment dans une situation épouvantable. Puisqu'elles ont des taux d'intérêt qui sont trop faibles, qui sont partis de zéro, voire négatifs en Europe, qui sont en train de remonter comme ça. Et quand les taux d'intérêt remontent sur les obligations, leur valeur baisse. Donc là, ils ont déjà perdu 10% ou plus. Et puis, comme l'inflation est très haute partout et continue d'accélérer, on se dit que les taux vont continuer de monter. Donc, la perspective est mauvaise. Donc... Donc, sur la moitié du portefeuille, il y a 25%, on n'est pas serein. Et les autres 25, ils ont déjà perdu 10%. Ils ont déjà perdu 10%, etc. Donc, on se dit, mais comment est-il possible que ça tienne ? Et donc, je ne sais pas, mais ça veut dire implicitement que si cette espèce de structure fondamentalement stable de ce portefeuille A4 continue dans l'avenir, ça doit dire que l'or doit monter beaucoup. Donc, en fait, quand on dit, oui, mais les obligations ont beaucoup baissé. Ben oui, mais parce que l'or va monter beaucoup. Alors, je ne sais pas si l'or va monter beaucoup et je ne sais pas si les obligations ont beaucoup baissé. Mais si, en fait, c'est ce que ça nous dit, ce truc-là, ça nous dit que quand on est une situation de cette nature-là, ça s'est déjà produit dans les années 70. On avait les obligations, c'était une catastrophe. On se dit, mais attendez, vous ne pouvez pas rester avec les obligations des années 70, avec l'inflation qui monte, les taux d'intérêt, etc., qui montent à 15-20% aux Etats-Unis. Et pourtant, ça a fonctionné. Et quand vous regardez dans ce moment-là, c'est le moment où l'or a explosé. Donc, je ne sais pas. Donc, ça veut dire, oui, il y a un message implicite derrière qui est que si on croit à la stabilité de ce truc-là, moi, j'y crois, ça veut dire implicitement que si ça se passe mal sur les obligations, que ça commence à mal se passer aussi, peut-être, sur les actions, ça veut dire que l'or va monter. Et quand tu dis, moi, j'y crois, ce n'est pas juste, j'y crois au petit Jésus. C'est surtout que, fondamentalement, l'idée derrière, c'est que chacune de ces quatre classes d'actifs a un fonctionnement et des caractéristiques bien propres qui décrivent une partie du monde, en fait. Oui. Et que, du coup, comme on... Voilà, un peu, c'est un peu un jeu à somme nulle, quelque part, dans ces quatre classes, quoi. Tout est là, quoi. Tout est là. Donc, si ça baisse d'un côté, c'est comme un matelas, on appuie, et puis, pop, ça monte de l'autre. Oui, absolument. Il y a une mécanique, quoi. Ce n'est pas juste une croyance. Absolument. Et puis, parce que j'ai fait des vérifications statistiques qui sont assez originales, sur ce portefeuille, et j'ai été complètement surpris du résultat, pour vérifier la corrélation interne d'un système. Bon, c'est des méthodes un peu particulières. Et je me rendais compte que dans les marchés, si je prenais, par exemple, l'ensemble des titres, par exemple, du CAC, je l'avais fait sur le CAC, je me rendais compte qu'il y avait des moments où les titres étaient très corrélés, donc ils bougeaient un peu tous dans le même sens. Puis il y a des moments où ils étaient décorrélés ou négativement corrélés, etc. Et cette variable de corrélation ou d'anticorrélation, elle vous décrivait le comportement interne d'un système. Et ce qu'on voyait, c'est que certains portefeuilles, comme par exemple le CAC 40, ou tous les actifs d'Ivaxion, sont fondamentalement fragiles. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un certain niveau d'autocorrélation, des composants, ils s'effondrent. Mais ils s'effondrent. C'est-à-dire que là, par exemple, quand je faisais le graphe en montrant les rendements successifs du CAC au cours du temps, mais classés par ordre de corrélation croissante, on voyait que le CAC montait, montait, puis il perdait 97% de sa valeur. Ça voulait dire qu'il y a un moment donné où le système devient trop autocorrélé, il s'effondre. C'est comme si la fusée se mettait à tous bouger dans le même sens, et là, ça explose. Le pont qui vive et qui explose. Et cette méthode, je l'ai publiée, pour ceux que ça intéressera, on en avait parlé d'ailleurs, c'est de la corrélation au temps réel. Et donc, on voit qu'on a un système fragile dès lors qu'on arrive à repérer à un moment donné un degré maximal de corrélation au-dessus duquel il implose. La rupture. La rupture. Et donc, j'ai refait les mêmes calculs pour ce portefeuille Brown. Et ce qu'on voit, c'est qu'il ne l'atteint jamais. C'est ça qui est extraordinaire. Depuis toute l'histoire que j'ai, il n'atteint jamais ça. Il est tout le temps... C'est un siècle et demi, quoi. Oui, alors ça dépend. Oui, pour les plus grands. Pour le plus grand, mais pour le dollar. Mais pour les autres, c'est 50, 70 ans. Mais il ne l'atteint jamais. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il a consubstantiellement quelque chose, une espèce de résilience statistique qui fait que, quand je dis moi, j'y crois, c'est parce que, il fait un certain dingue statistique qu'il me dit que ce truc-là est bizarre. Il a un comportement qui est assez étonnant, de robustesse, etc. Donc voilà. Et c'est là où, sur la base de ces stratégies, dans la lettre, on adapte ça parce qu'après, c'est comment on fait. Et dans le comment on fait, on dit, achetez-ci, achetez-ça, machin, le code d'isines, le code bidule, pour concrètement, où j'achète, comment. Et à l'intérieur aussi, je décline le portefeuille grand angle qui compose une partie rentier, une partie modérée, une partie spéculateur. Et là-dedans, on introduit des biais en disant, on peut peut-être faire mieux. Par exemple, on a mis de l'oblique chinoise alors qu'on a un portefeuille en euros. Oui. Parce qu'on se dit, ils vont quand même les obligations américaines. C'est bien, mais objectivement... Oui. Alors, effectivement, on a des biais. Donc là, si on veut commencer à sortir de l'orthodoxie du portefeuille du rentier, l'orthodoxie, Brown, portefeuille rentier, c'est on a une allocation, on ne bouge jamais. On s'assure qu'elle revient toujours en balance. On rebalance. Mais on ne la change pas. Si on commence à sortir un peu, faire un peu de théodoxie, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, on peut peut-être faire mieux là, on peut peut-être faire... Alors, il y avait ce que tu avais dit, c'est qu'on n'est peut-être pas obligé de prendre des obligations américaines dont les tours sont en train de monter, donc hyper, on peut prendre des chinoises, et puis il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi une méthode extrêmement simple, encore une fois, qui est une méthode de... Comment dirais-je ? C'est encore une méthode de momentum, qui est de dire, bon ben, par exemple, on va démarrer sur les trois actifs risqués contre le cash, et on va regarder la compétition tous les ans entre le cash et chacun d'eux. Est-ce que l'or fait mieux que le cash ? Est-ce que les obligations font mieux que le cash ? Est-ce que, oui, à chaque fois, est-ce que les actions font mieux que le cash ? Donc, on regarde sur un an, c'est comme, moi, j'aime bien l'image, c'est un ring de boxe, tu vois, donc tu as un an, un, c'est l'or, l'autre, c'est le cash, les deux, c'est des monnaies, l'une, c'est une monnaie fiat, qu'on appelle, voilà, et l'autre, c'est une monnaie ancestrale, c'est l'or. Bon, ben, elles se battent pendant 12 rounds, c'est-à-dire pendant 12 mois, elles se font des... elles donnent des coups de poing, et puis à la fin, tu as un arbitre qui est le marché et qui dit qu'il a gagné. Donc, si au bout de 12 mois, l'or a monté plus que le cash, vous vous dites, bon, ben, c'est l'or qui gagne en ce moment. Et puis, même chose, est-ce que c'est les actions plutôt que le cash ? Est-ce que c'est les bonnes plutôt que le cash ? Donc, vous suivez ces combats de boxe des trois actifs riscrits contre le cash. Bon, et si, pour l'un, ou l'autre, ou le troisième, eh bien, le cash prend le dessus, c'est-à-dire que, par exemple, le cash, le dépôt en dollars américains fait mieux que l'or sur 12 mois, vous enlevez l'or. Donc, votre portefeuille brun, au lieu d'être or, equity, action, obligation, cash, il devient, à la place de l'or, on remet cash, donc cash, action, obligation, cash. Donc, il devient 50% cash et les deux autres. Et puis, si tout d'un coup, ça y est, ce qui se passe, c'est que les actions commencent à faire moins bien. Alors, on enlève les actions, on remplace un cadre, on revient à 75% cash et il reste du dernier. Et on est jamais à 100% en cash. Ah si, si le dernier, si, par exemple, même les obligations font moins bien, imagine que l'or fasse moins bien que le cash, les actions font moins bien, les obligations font moins bien. Ça arrive ça, des fois. Ça peut arriver, tu peux avoir une situation de stagflation épouvantable ou je ne sais pas pour quelle raison, tu as une situation de stagflation, tu as les obligations qui, les taux montent et puis tu as l'activité économique qui chute, donc les obligations chutent, les actions chutent et puis je ne sais pas pour quelle raison X, Y, Z, tout le monde se met à vendre son or parce qu'il y a une panique de je ne sais pas quoi, l'or fait moins bien de te retrouver 100% en cash. Donc c'est une façon de partir de l'orthodoxie et puis de dire on va être un peu plus prudent. C'est-à-dire dans ces quatre-là, il y en a trois dangereux, il faut qu'à chaque fois il fasse au moins mieux que le cash sur un an sinon je suis prudent. Ça évite les crashs. Ça évite les crashs. Et quand tu fais ça, c'est juste dingue. C'est-à-dire qu'en fait tu te rends compte que ça lisse le risque d'une façon phénoménale. Donc tu fais mieux que le brown, que le portefeuille du rentier de 1,5% par an mais tu réduis considérablement ton hydrodane et ta vol. Donc c'est encore une fois une façon d'être de plus en plus prudent. Alors tu es beaucoup plus prudent, tu es plus prudent, tu vois, puisque tu as moins mais tu sors de l'orthodoxie. C'est-à-dire que tu fais l'hypothèse que tu enlèves une jambe de ton animal à quatre jambes parce que tu trouves qu'elle est boiteuse. J'espère que tu as raison, il faut être sûr qu'elle soit boiteuse. C'est pas sûr. Par exemple aujourd'hui, on dit qu'il ne faut surtout pas avoir d'obligation. Oui, si tu es tactiquement, tu ne dois pas avoir d'obligation. Si tu es fondamental en disant je ne veux rien prévoir, je ne sais pas, eh bien, pourquoi tu n'aurais pas d'obligation ? Tu peux imaginer les situations où les obligations apporteraient beaucoup. Par exemple, si tu as un crash sur le marché des actions pour une raison X, Y, Z parce qu'il y a la guerre, il y a un truc... Une grosse engueulade avec la Chine. Une grosse engueulade avec la Chine ou avec la Russie et qu'il y a je ne sais pas quoi, enfin un phénomène épouvantable. Eh bien là, tu peux avoir les taux qui se mettent à baisser violemment et à ce moment-là, tu dis, bah zut, je n'avais pas d'obligation parce que je pensais que les taux allaient monter. Eh bien oui, ils allaient monter sauf qu'il s'est passé ceci et qu'ils ont baissé violemment. Donc, je vois, on est... Et c'est pour ça qu'il faut bien différencier le statut de rentier dans sa tête de tacticien et de spéculateur parce qu'en fait, c'est trois états différents. Exactement. La façon dont on aime le présenter, c'est de dire qu'on est tous un peu détroit au fond de nous-mêmes. On est tous un peu... On veut un peu la sécurité. Pas faire de prévision, on prend les quatre actifs, on ne bouge pas. Et puis ensuite, on aime bien jouer un peu aussi, se dire qu'on va... On essaie de suivre le cycle économique, se dire tiens, on accélère, on décélère, donc je vais peut-être être un petit peu malin. Donc, c'est une autre partie de son portefeuille. Donc, par exemple, le premier, c'est 60% de ses liens. Le deuxième, c'est par exemple, je ne sais pas, 30% de ses liens. Et puis, il vous reste peut-être 10% ou 5%. Vous dites, oui, mais enfin, je peux aussi aller jouer sur ce dont tu parles souvent, sur les cryptos, sur des coûts à faire, etc. C'est-à-dire, être purement spéculateur. Mais ça n'est pas absurde de temps en temps d'être spéculateur. Par exemple, avec les actifs russes qui ont chuté de 50%, si moi, j'avais des possibilités de l'acheter, j'achèterais tout de suite des actifs russes. Oui, je peux t'en parler. Moi, j'en ai acheté quand ça fait moins 50% et maintenant, c'est gelé. Ah, non, c'est gelé. Je te les rachète, si tu veux. Alors, ils sont gelés, ça, c'est le problème. Mais tu sais qu'intrinsèquement, ils ont une valeur bien supérieure. Oui, c'est ça, donc ça me fait rigoler. Oui, c'est ça. Mais si ça se dégèle un jour, mon ETF ? Oui, bien sûr, il va être multiplié par deux, bien sûr. Mais c'est... Bien sûr. Donc là, par exemple, la spéculation sur ses actifs n'a rien d'absurde d'un point de vue intellectuel. Si tu peux avoir un accès à des obligations russes ou à des actifs russes, en roubles, ben écoute, c'est formidable. C'est-à-dire que, enfin, d'un point de vue purement d'investissement, spéculatif, on ne parle pas des questions morales, qu'elles soient... peu importe, qu'on soit pour ou contre, c'est pas la question. En termes de chiffres. En termes de chiffres et de spéculation financière, c'est évident. Ils sont totalement décotés par rapport à leur valeur intrinsèque qui est liée à l'énergie. Et c'est pour ça que, du coup, dans la lettre, on donne ces trois profils et puis on donne aussi un portefeuille grand-angle qui décline un peu un mix. Parce qu'en fait, il faut dire, bon allez, je suis rentier 40%. Et puis, je suis tacticien à 35% parce que quand même... Et puis, le reste, ben allez, je suis spéculateur parce que quand même, j'aime ça. Et puis, je donne aussi vis-à-vis de la crypto, notamment par rapport à tout ce qui est stablecoin, donc des coins qui sont stables par rapport au dollar. Donc, ce n'est pas des choses qui varient comme Bitcoin. Des stratégies pour le cash, il est à zéro, c'est un peu couillon. Au lieu de le mettre à la Fed où ils vont le prendre négatif, je le fais tourner à 10-15% sur les nouvelles technologies de la blockchain. Après, on peut vraiment... Mais la base, il faut vraiment apprendre à... Voilà, il faut se décider. Il faut avoir une conversation avec soi-même que je n'ai pas encore eu en fait. Non mais je n'ai pas encore de raisonnement global sur tout ce que... Je suis payé pour tester plein de trucs. Enfin, du coup... Tu testes, oui. Mais... Et à partir de là, on peut vraiment s'amuser. Donc, si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran. Et voilà, donc on vous donne des petits trucs aussi que vous pouvez amuser à faire chez vous avec vos enfants le dimanche. Des petites astuces. Voilà, des petites astuces de Monsieur Plus. Merci beaucoup, Didier. Merci, merci, Charles. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici. Sous-titrage ST' 501